Marie-Anne Benattre. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Depuis la création du pôle en 2012 et les ambitions fixées à l'époque, il reste à faire pour concrétiser celle-ci dans un esprit de coopération entre nos différentes intercommunalités. L'une des premières était d'améliorer l'accessibilité ferroviaire, aéroportuaire, portuaire et logistique du Grand Ouest. Cet enjeu essentiel d'aménagement et de développement du territoire n'en est que plus prégnant aujourd'hui face aux besoins en matière de développement durable et de réponse aux besoins en matière d'attractivité de nos territoires. Or, le projet de nouvelle ligne Ouest-Bretagne-Pays de la Loire n'est pas loin d'être à l'arrêt, pourtant faire de lance en matière d'aménagement de ce territoire. Ainsi, en février 2022, SNCF Réseau soulignait que si rien n'était faible, nous aurions en 2050 le même réseau que celui-ci conçu il y a de trop nombreuses années, que la mise en service des éventuels tronçons de voies nouvelles n'interviendrait pas avant 2040. Les délais importants que requièrent les constructions de nouvelles infrastructures ferroviaires, études, avant-projet, concertation, enquête publique, lancement des marchés, puis les travaux, conduisent à additionner les années avant les mises en service effectives. La réalisation notamment de la virgule de Savnay devient urgente. Elle permettrait aux grands ports maritimes d'accélérer sur le développement du fret ferroviaire et d'éviter le transport par poids lourd sur route. Ceci étant pourtant facilité par l'arrivée de la LGV-Bretagne qui a libéré de nombreux sillons. En 2024, une nouvelle phase de concertation arrivera. Elisabeth Borne vient d'annoncer un plan de 100 milliards d'euros pour les RER métropolitains. Cette fois, nous devons être dans la bonne voiture. Pour cela, l'ensemble des grandes villes de l'Ouest doivent se concerter à travers le pôle Loire-Bretagne avec les régions et montrer que la coopération est possible, mais surtout nécessaire. D'autres défis nous attendent en matière de numérique, de recherche. Nous refusons bien évidemment la compétition entre les territoires. Pour les élus communistes, il est essentiel de rapprocher les territoires entre eux pour une action publique à la hauteur des enjeux, pour gommer les inégalités géographiques, sociales et économiques. Pour cela, les outils de coopération que nous mettrons en place à l'échelle du Grand Ouest en seront des clés. Nous partageons les actions d'intérêt métropolitain qui sont proposées, mais peut-être manque-t-il un ou deux éléments, celui du partage des idées et celui de la démocratie. Puisque nous souhaitons co-construire des projets avec l'ensemble des collectivités, il ne faudrait pas laisser entendre que sur les grands projets des métropoles et des sites entre elles, sans concertation avec l'ensemble de nos territoires régionaux. Je vous remercie de votre attention.